Voici la clé USB, formation, les huiles essentielles chez les jeunes enfants et les moins jeunes enfants d'ailleurs. Dans cette formation, nous allons voir les voies d'utilisation à privilégier chez les enfants, les huiles végétales sur lesquelles on va poser les huiles essentielles pour la voie cutanée, les dosages, les concentrations. Nous allons voir également les huiles essentielles tout à fait destinées à l'enfant en détail, avec pour chacune sa composition très rapidement, beaucoup plus en détail ses propriétés, ses indications thérapeutiques. On va voir juste une diapo sur les hydrolats, qui vont être complémentaires des huiles essentielles. Et puis, on va enchaîner sur les troubles nerveux, les troubles du comportement de l'enfant. Ça va de l'agitation, la nervosité, aux troubles du sommeil, aux cauchemars, aux pipi au lit, etc. Ensuite, nous verrons les huiles essentielles, l'aroma dans les troubles, dans les maladies saisonnières, les infections hivernales, bactériennes ou virales, le rhume, la rhinopharyngite, la bronchite, la bronchiolite du bébé, l'asthme, les maladies virales cutanées de l'enfant. Nous verrons ensuite les troubles digestifs, de la constipation à la diarrhée, en passant par les gaz, les ballonnements, les nausées, les verres, bien entendu. Les maladies de peau, pour le tout petit, les croûtes de lait, l'érythème fessier, chez le plus grand, l'acné, chez les boutons de fièvre, etc. Les bobos du quotidien, la brûlure, la piqûre, la plaie, tout ce qui est accidents de parcours qui se produit pratiquement tous les jours. Et enfin, nous envisagerons une trousse SOS, tout à fait minimaliste, avec simplement 4 huiles essentielles, et avec cette trousse qui doit vous suivre partout, à la maison, au jardin d'enfants, en vacances, vous allez pouvoir faire face à toute éventualité, tout ce qui risque de se présenter aujourd'hui, demain, chez le petit, chez le moins petit, et chez votre aîné. Je vous remercie.